Oups What ? Où est-ce que je devais aller déjà ? Où est-ce que je m'étais arrêté ? Ah parce que je fais le jeu en off habituellement Mais il nous reste un peu de temps On va se casser Ah Le retour du jardinier tueur mais bien sûr On a repéré 4 transformateurs qui doivent être détruits Et désactiver certains boucliers Jinx notre expert en explosif Pourra faire sauter ses transphos si tu l'y conduis Et si tu le couvres pendant qu'il bosse Tu te souviens de Jinx ? Il t'attend dehors dans le véhicule Éclatez-vous bien Il y a des gens sur Youtube qui vont pas capter Pourquoi soudainement tu parles plus tout seul Mais il a pété un cap celui-là Il parle à qui ? Avec qui il interagit ? Les gens sur Youtube peut-être que je vous mytho Peut-être que je suis pas en live et que j'invente des messages Merci Selena Gomez pour ton don Merci ouais on se fait un resto On se fera un resto quand je pourrai Parce que j'ai un agenda un petit peu pris là Déjà un rendez-vous avec Jennifer Lawrence là Où est-ce qu'on doit aller ? Il faut que je me casse d'ici Ah c'est bon il y a le petit point vert en bas là Ouais au niveau des VOD en off On est au niveau de Jack 2 On est au niveau de Jack 2 Je pense qu'on est à la moitié d'ailleurs Je t'avais pas vu mon pote Désolé je répondais Voilà Ils sont partout Alors à savoir que Jack 3 est quand même bien plus simple que le 2 Il te donne beaucoup plus de vie Ce que j'avais remarqué en jouant hier Le dernier tiers de Jack il est chaud Jack 1 du coup Ah ouais non mais Jack 1 c'était pas un jeu non plus ultra simple Mais je veux dire par rapport à Jack 2 Putain Jack 2 c'était Après avoir fini le jeu en fait J'ai regardé et le jeu a une réputation de jeu difficile en fait Jack 2 il était assez difficile quand même On va prendre l'arme fumée Ça là C'est tellement fumé ça Oh yeah Jack 3 je voulais dire Ah ok bon bah je verrai Jack 2 je l'avais trouvé frustrant C'est ce que j'ai vu J'aime bien quand je finis un jeu de l'époque Aller voir ce qu'en pensaient les gens et tout sur Reddit Et Reddit le mot qui vient le plus souvent concernant Jack 2 C'est frustrant Pas mal de gens qui l'ont trouvé assez frustrant Moi j'ai bien aimé le fait que le jeu soit difficile Mais il y a des fois où c'est trop haut Notamment les niveaux dans la ville là au secours Tu te prends 36 000 Civils dans la gueule T'as vu toute la vie qu'il te donne là regarde Pas ça dans Jack 2 Vite mon con Là c'est pas fini Putain mais il y en a combien à péter là Oh la 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 Il y a tellement de mecs à côté Ils sont partout Ah c'est bon let's go Shadow on l'a fini en 4h Enfin 3h40 très exactement Mais je pense qu'il compte pas exactement les moments où On est en pause où on branle rien Je pense que j'ai vraiment joué 4h moi Ici Ashley Jack On a eu vent d'une cargaison d'écho Qui va être livrée dans la section grenagarde de la ville Il faut la voler J'arrive Ashley Je veux que tu trouves le véhicule qui contient l'écho Et que tu le ramènes entier au notif Non j'ai pas fait Jack the Lost Frontier Comme je l'ai dit moi je découvre la série Je l'ai vraiment découvert en mode 1, 2, 3 Voilà dans l'ordre Je pense que je ferai Au moins ma volonté c'était au moins de faire la trilogie originale Il y a un truc là-bas aussi Et puis je vais voir si je fais Jack X Et The Lost Frontier Sachant que The Lost Frontier On m'a dit que c'était Enfin on m'a dit J'ai vu Que c'était apparemment un petit peu du caca C'est pas Nautilog qui l'a développé celui-là Enfin Au début si Mais après non Vu qu'après ils sont partis sur The Last of Us Voilà le véhicule On y va Ah Oh il est maniable celui-là Le timing Celui sur PSP Je pourrais pas le faire je pense Celui sur PSP c'est Daxter C'est celui qui met en scène Daxter Mais en fait ils sont trop rapides les missiles Ils sont trop rapides Faut vraiment pas que je m'arrête Ils me rattrapent les coquins Regarde ils me collent au cul Dirige toi vers le port Utilise les leurres pour te débarrasser des missiles Quoi faut je rentre dedans Ah d'accord Un missile en moins Il faut climer un autre leur Pour boulot Super Encore un missile détruit On a trois encore On a encore trois Euh Il y en a un là Vous pouvez pas aller faire chier quelqu'un d'autre Là Ah merde l'autre je l'ai raté Il faut que les missiles poursuivent le leur Je sais jamais Ok Il est où l'autre ? Il est là-bas Oh bah non On va éclater la statue de Daxter du coup Tu peux y arriver Remonte l'enseigne pour qu'elle brille un max Tiens bon Dax Ça va être chaud C'est chaud Jack 3 j'avais jamais pu finir Mon CD est rayé Putain Tellement dur ce genre de truc Il fallait faire la technique de Mettre du parfum dessus Technique qui n'a absolument jamais marché Jack On signale de nouvelles offensives sur le port Ils veulent nous éliminer pour de bon Il y avait une technique Il y avait une technique de mettre du dentifrice Ah ça je savais pas Je connaissais le délire de mettre du parfum dessus Il faut qu'on les repousse sinon Je trouvais déjà ça con Désolé de te faire ça Mais je t'envoie en première Moi je mettais du dentifrice Et rincé à l'eau Ah ouais donc c'est vrai ça Putain What the fuck Bon Bon Pum 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 Attention un tower defense, tower dive On va essayer d'économiser les munitions et on va tirer une balle par une balle C'est marrant, il y a vraiment plusieurs phases comme ça de gameplay, c'est marrant. Changement d'angle de caméra, pourquoi pas. Le plus chiant c'est les petits, ils esquivent tellement bien. Meurs ! Je viens de Shadow Génération, tu le peux m'atteindre. Il faut pas que j'oublie que j'ai mon pouvoir d'arc aussi. Faites le moment là. Petit nettoyage en bonnet du forme. Je perds de la vie. La variation du gameplay bien sûr, les civils sont en panique du coup ils courent sur place. Protègent les civils. Ah dieu merci, ils se mettent à couvert, comme ça je peux tirer au dessus. Et boum ! Je trouve qu'ils l'ont vraiment nerfé, par contre le fusil à pompe entre le 2 et le 3. Je marche dessus hein, si on voulait pas. Ils veulent pas crever hein. Les non dégâts du truc quoi. Et pourquoi il s'est tiré ce con ? Pourquoi ils s'envoyaient ? Il fallait pas. Salut Prédic. Alors là on a les robots mais aussi les métalettes quoi. Oh là là. Que l'électricité soit mon con. Ah oui de la vie. T'as vu toute la vie qu'ils me donnent chaque 3 par rapport aux 2 ? C'est fou hein. Ah non la Game Awards c'est en décembre. Là récemment ils ont ouvert la billetterie. Alors eux faut rester au corps à corps en fait. Ils peuvent pas toucher sauf si tu leur rentres dedans. Mais c'est décembre Game Awards. D'où ils me touchent là. T'en as de la vie mon con là. Oh là là il bouge partout. C'est tellement chaud. Donc il m'en met ici. Nice. Tu brûles Krat. Mais il me tire dessus. Mon ami vient de me tirer. Viens là. Il vient de me tirer dessus ce con. Viens de me tirer dessus. Astro Boat Game of the Year. Moi je trouverais ça mériter. Moi mon jeu de l'année je pense c'est soit ça soit Wukong. Après il y a Echoes of Wisdom que j'ai bien aimé. Et Sparking Zero. Mais je pense que je mets vraiment Wukong Astro Boat au dessus. A choisir je pense que je mets Astro Boat au dessus. On verra. Encore ? Oh là là. Putain. Bravo Jack. Tu as contré l'attaque. La ville est perdue. Oh j'ai déjà fini le 2. La fin du gameplay arrivera. Incessamment sous peu. Il y a 11 épisodes il me semble. Encore une interaction chelou entre elle et Daxter là. C'est de la zoophilie. Après de ce que j'ai compris elle devient belette aussi. Et une petite roue pour que tu puisses courir. Tu t'inquiètes pour moi ma petite tessie d'amour. Bien sûr mon mignon trognon bébé chéri. Oh pitié. Allez faire ça ailleurs. Besoin d'affection Jack. On en a à revendre. A ce qu'on dit. Vous êtes notre seul espoir d'atteindre les catacombes. Mais je crois que c'est dans Daxter qu'elle se transforme en... Euh non. C'est dans Lost Frontier je crois qu'elle se transforme en... En belette. Oui bah d'accord. Non mais attendez. Vous foutez de ma gueule ou quoi ? Vous avez des civils. Je crois que j'ai touché des civils de fou là. Et boum. Oui bah bien sûr. Nice hein. Attention civile. 11 000 de but. D'accord. Je ne veux pas mourir. Ah le jeu qui est en mode... Ouais mais c'est pas toi qui décide. Attention civile. Après j'ai bien envie de leur tirer dessus. Pour ce qu'ils m'ont fait dans Jack 2. C'est arrivé. Ouh je ne sais pas si celui-là on va l'avoir. Ouh je ne pense pas qu'on va l'avoir celui-là. Ouais non on ne l'a pas eu. Je pense qu'on a tabassé trop de civils. J'ai eu la main trop sanglante. Mourez bon. Oh les civils non. Ouais mais il y en a une autre qui apparaît derrière aussi. Ils veulent mourir. Ces pancartes de civils veulent mourir. Oh putain ça c'était bien joué. De se rapprocher du gros juste pour l'avoir lui. Par contre ce qui est chaud c'est ceux qui tirent dessus. Ça mon gars au secours. Vous n'aurez pas ma liberté de penser. Monde de salauds. L'impression de me prendre la tête contre des pancartes en carton quand même. 6 000. Oh là 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 là. Là c'est clairement faisable encore ça va. Mais barrez-vous les civils ils veulent mourir. On dirait que tu joues support sur League of Legends. Et que tu sauves ton ADC et ils retournent dans la mêlée ce gros con là. Ah ouais non mais là j'ai raté. Masse point là. Ah après il y a moyen. Il y a moyen. What ? J'avais plus de vie. Il y a peu moyen je pense. Dommage d'avoir pris trop de dégâts là. Ouais mais l'enfant là. L'enfant en haut à gauche vous l'avez vu. Il ne voulait pas partir. J'ai tenu pourtant. Mais bon allez. Dommage que latéral il a voulu mourir. Il meurt c'est bon. Allez allez. L'enfant voulait mourir bah il meurt. Barrez-vous les civils barrez-vous. Putain. Je vais me faire des petits coups parfois parce que. Il va falloir mémoriser. Quand il faut faire des petits coups. Ok je pense qu'il y a eu un dommage collatéral là. Je pense qu'il y a une grand-mère qui est passée là. C'est la bonne moi je pense. Oh putain j'ai plus de munitions. Je n'ai plus de munitions Jamy. J'étais trop dans le mood. Oh j'ai envie de vous tuer. J'ai bien envie de vous tuer. Je crois qu'il y a un civil qui est passé là. Voilà. Après on dit que je suis les civils. J'ai bien attendu qu'ils disparaissent vous voyez. Oh le bordel. Le bordel que c'est. Je suis fait avoir par le titre du live. Mon live à tous. Titre du live un peu de Jack. Je jouais Jack 3. Allo ? Je crois qu'il y a du ping. Voilà un beau joujou pour ton accolie. Chérie. Démolissez les les gars. Et à ton retour, je te gratouillerai derrière l'oreille. Quelle est cette sorcellerie ? Il faut que je le dise. Le S-word. C'est plus vivant que Starfield. Non je rigole. Les premiers degrés c'est plus vivant que... Comment il s'appelait ce jeu de con ? Forspoken. Enfin il l'a dit. Premier degré. Je le pense sincèrement quand je vous le dis. C'est un fait. C'est plus vivant que Forspoken. Voilà. Après il y a des gens qui vous défendent Forspoken en termes d'open world. Je tire pas tant sur ça que... Je tire pas tant sur l'ambulance que ça. Quand je vois les arguments pour défendre Forspoken. Crois-moi c'est inquiétant. J'ai équipé notre cher ami d'une télécommande et d'encore plus d'explosifs que la version originale. Jack, prends les commandes de l'explorobot et guide-le en territoire Grenagarde. Si tu arrives à le faire exploser tout près de la frontière de la ligue pour la liberté, ça percera une brèche dans la défense et nous pourrons rendre une petite visite à nos camarades. What ? Du genre un exemple, bah comme quoi c'est un bon open world tout simplement. J'ai vu des gens penser ça premier degré. Ce qui est une hérésie, chacun son avis mais il y a des choses qu'il faut pas dire. C'est comme le fameux Wars Legacy, t'as maître au même level qu'Elden Ring, Skyrim, GTA et Breath of the Wild. Non, t'as le droit d'aimer le jeu mais calme-toi un petit peu je pense. Merci Kibblader pour le deuxième mois, merci beaucoup. C'est Star Wars mon gars, c'est le bordel ! C'est comme le... Et j'ai essayé une nouvelle Shadow Generation, oui pour te répondre. Kibblader, on l'a fini tout à l'heure. Littéralement, il y aura du coup la rediff et il y aura évidemment aussi les rediff sur la chaîne VOD. En fait je vais rester en bas, je vais rester en bas. Je me fais péter la gueule du coup. C'est un bordel. Je pense que je vais juste avancer comme un gros porc. Ah il est là-bas. Je l'édition plus. Ouais, je l'ai eu. Par contre c'est un bordel. Et je peux pas récupérer la vie. Ça ne marche pas comme ça, je suis un robot, je ne peux pas apprendre la vie des humains. Le boss final de Sonic fait descendre le jeu à 3 sur 10 alors que je mets 9 sur 10 au jeu de base. Ah bah ouais, le boss final de Sonic Generation il est pas fou, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Shadow Generation fait partie des meilleurs Sonic en termes de boss. Parce que c'est vrai que le gros défaut des Sonic 3D généralement, c'est que les boss sont pas fous. Généralement, pas tout le temps. Généralement. Après les boss sont meilleurs que ceux de Force Poké. Ah ça va. C'est bon. Vous savez, je pense qu'on a tous des techs comme ça, qui nous triggered, parce qu'on sait au fond de nous, que c'est vraiment faux. Tu sais, on a tous des techs, genre on sait tous que chacun sait chacun son avis. Mais je pense que tout le monde a vraiment un avis qu'il peut pas avoir, parce qu'il sait que c'est faux. Alors typiquement, Kid Buu est meilleur que Buuane. Il y a des trucs comme ça au niveau du jeu vidéo aussi, quoi. Ah bah non, mais c'était ça, d'accord, c'est passé. Je vais jamais me lasser du bashing sur Force Poké. En même temps, c'est si facile. C'est si facile, le pauvre. Pauvre Force Poké. Tu vois, Death Stranding est un bon jeu. Moi, je peux l'entendre ça, tu vois. Je trouve que le jeu a vraiment des qualités que j'ai déjà cité dans mon tech. Moi, il m'a pas transcendé, mais je peux comprendre, je peux l'entendre. Je veux pas, par exemple, dire que Sonic 2006 n'a pas de soucis de gameplay, de maniabilité. Comme je l'ai dit dans mon tech, comme je l'ai montré, il y a des gens qui pensent sincèrement que c'est du skillichou. Et qu'il n'y a pas de soucis de maniabilité. Alors que factuellement, bah si. Si, si, si. T'as le droit d'aimer le jeu, mais tu peux pas dire qu'il n'y a pas de soucis de maniabilité, quoi. Ah ouais, non mais attends, mais du coup, j'ai raté une mission. Il y avait une mission encore dans la ville. On peut dire que Sonic Adventure 1 et 2 ont des soucis de maniabilité. Oui, ils en ont. Oui, oui, oui. Moi, j'adore Sonic Adventure 2, et j'aime bien ce truc Adventure 1, mais... Il faut pas non plus se mentir à soi-même et ignorer les défauts. Moi, mes jeux préférés, je suis le premier à dire qu'ils ont des défauts. Moi, je l'ai déjà dit. Pour moi, il y a un seul jeu... Dans l'histoire des jeux vidéo, parmi ceux que j'ai fait, qui n'a aucun défaut, factuellement. Je l'ai déjà dit. Et c'est même pas mon jeu préféré, donc je le pense sincèrement. C'est Metroid Prime. Metroid Prime n'a aucun défaut, factuellement. Aucun. Le seul défaut que tu peux lui trouver, c'est si toi, personnellement, tu n'aimes pas les Metroidvania. Et personne ne me fera changer d'avis. Metroid Prime n'a aucun défaut. Aucun. Et encore une fois, c'est pas mon jeu préféré. Seul défaut, tu sais, ça peut être des trucs subjectifs, du style... J'aime pas les Metroidvania. Ah, le viseur... Le viseur... Le viseur violet, il me fait mal aux yeux. Tu sais, des trucs comme ça. Mais, level design parfait, musique parfaite, ambiance parfaite. Il y a du lore. En plus, on t'oblige même pas à te le taper. Y'a rien. Y'a rien. Y'a rien du tout. Et encore une fois, c'est pas mon jeu préféré. Je dis ça vraiment... Avec toute la franchise que j'ai. C'est une grosse attaque. À ton point. Comme For Spoken, finalement. Aucun défaut. Aïe, 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 aïe. Oh. Oh oui, c'est la partie riche de la ville, ça. Incroyable, For Spoken, juste pas dans le bon sens. Tout à fait. Ah oui, c'est vraiment classe ici, dis donc. Ils l'ont refait, cet endroit, hein, par rapport aux deux. Les petits arbres et tout. C'est fou. Je pense qu'on a tous un jeu comme ça, où on lui trouve pas de défauts, quoi. Et pour moi, c'est celui-ci. C'est celui-ci, et c'est le sol. Même des jeux que je préfère par rapport à lui, je leur trouve des défauts. Celui-là. Salut, Kader. Ouais, première fois que je fais Jack 3, ouais. Moi, c'est Mass Effect. Encore une série que je devrais faire, ça. Trop de trucs à faire. Oui. Il était temps que vous arriviez. Qu'est-ce que vous fabriquiez ? Désolé, on avait une guerre à faire. Oui. Bravo, Jack. Je tiens à m'excuser officiellement au nom de tous. Perso, ce serait Banjo-Kazooie, mon jeu sans défaut. Un grand jeu. Je comprends. Bien, pour l'instant, tout ce que nous savons, c'est que quelqu'un d'extrêmement puissant nous vaut du mal. Personne ne sait combien de temps il nous reste. Pas d'avis sur les slides, je ne les ai pas fait encore. Mais je pense que ce sera la prochaine série que je découvrirai après Jack. Consistera à trouver une technologie précurseur plus puissante. Et cela se trouve au fond des catacombes. Comme j'ai dit dans l'un des épisodes VOD, je pense que la série que je découvrirai après Jack, ce sera Sly Cooper. Le jeu qui ne sera jamais dans mon cœur, c'est Rise of Kong. Merci, enfin quelqu'un qui le dit. Quelqu'un d'honnête un petit peu sur ce chat. Ça va chauffer, Dax. Ça va chauffer ma couille. Moi, c'est les Dragon Quest, moi Kingdom Hearts 2. Bon, des jeux que je n'ai pas fait, mais bon. Je sais qu'ils ont une bonne réputation. Oh putain, non. Oh putain. Oh putain, j'ai gâché la vie là du coup. C'est pas que je voulais... Voilà, je voulais voir ça, moi. Protège le QG. Oui, bah, d'accord. Voilà. J'ai l'impression qu'on leur enlève rien. Ah, mais on a l'arme. Ah, on a ça. Non, vis ça, vis ça, voilà. Désolé pour les dommages collatéraux, les gars, mais vous allez prendre. Oh non, il a rebondi. Ce gros con. Ah, je tire partout, j'entends que je suis touché. Rappelez les renforts, Jamy. Il est bientôt mort, lui. C'est fini, là, non ? Putain, j'arrive pas à toucher le truc électrique. Ok, let's go. C'est un bordel. Ça, c'était joli. Ça, c'était très joli. Ça, c'était ultra stylé. Oui, bien sûr. C'est la piquette, Jack. T'es mauvais. Ah, je vois, j'y pense, hein. Quand j'entends le nom de... De Jack. Oh, compas, mon garçon. Tu es le plus qualifié pour mener une expédition dans les catacombes. Allons, allons. Ne nous précipitons pas, les amis. Est-ce que vous voulez vraiment que cet écho dégénéré souille les lieux sacrés bâtis par les grands précurseurs ? C'est à moi de mener cette expédition. Cessez vos manigances, Weger. J'ai la solution à vos problèmes. Mes moines précurseurs m'ont révélé le secret pour activer le réseau de défense planétaire. Peut-être que si vous me suppliez... Jack nous a toujours tiré des pires situations. Je suis avec lui. Moi aussi. T'es cuit, vénère. Weger, crétin. C'est Weger. C'est kiff, kiff. Comte Weger, je dissous le conseil d'Abréville. Vous êtes destitué de votre titre, de vos pouvoirs et de vos privilèges. Hors de ma vue. Quoi ? Part, Simba. Il ne revient jamais. Je n'ai pitié de vous. Mais là, vous allez tous périr dans les flammes des précurseurs. Je le jure. Cette attaque était surpuissante. On ne pourra plus repousser ses assauts très longtemps. L'usine flottante doit être neutralisée. Mais elle est protégée et chaque point d'accès est équipé d'une porte à code. Les anciens codes des Grenagard sont conservés dans le système principal de la centrale. Si tu réussis à t'y introduire, tu pourras ouvrir les portes de l'usine et y pénétrer. On indique que le réseau d'écho de la centrale peut t'aider. Pour ouvrir l'ancienne centrale... Ça fume de rire que le perroquet, il est la voix de Morpheus. Si tu veux mon avis, c'est de la folie d'aller là-bas. Mais bonne chance. Ok. C'est marrant, mais cette arme violette là, vraiment je l'avais à peine utilisée dans le 2. Je trouve vraiment la meilleure dans cet épisode, celle-là. Ça rebondit partout. Ça saute trop, trop fort. Comme je dis en off, en fait, une seule et même balle peut toucher jusqu'à 3 fois le même ennemi. C'est pas dégueu, on va dire. Barrez-vous, con de mime ! Le fameux. La fameuse. Ah ok, alors non, pas du tout par là. Je suis désolé, mais il n'y a pas de PNJ comme ça qui parle... Dans le S-Word. Pas tant que ça, du moins. En plus, premier degré, je le redis, je vais à le Starfield, mais Starfield, globalement, moi, je l'ai bien aimé. C'est juste que c'est du foutage de gueule sur beaucoup de points, notamment les temps de chargement et tout. La gueule des PNJ aussi. Globalement, si je dois donner un avis, je vais pas détester y jouer. Par contre, un pote, il rejoue là, parfois sur Discord, il nous stream le gameplay, ça me déprime. Plus jamais j'y retourne dessus. Plus jamais. Plus jamais je rejoue au jeu, je pense. Plus jamais de la vie. Ok. Ok, allez tout droit. Salut Fesbire. Au revoir Fesbire. Meurs ! Ouais, j'suis quand même curieux de voir, une fois que j'aurai fait tous les épisodes, lesquels je mettrai en premier. Voilà, typiquement. Pour le moment, je pense que je mets le 1 en premier. Ou alors, au même level que le 2. Je sais pas encore, mais... Ah, ça l'a touché, parfait. Je vais pas prendre la vie, au cas où si je me fais toucher. Oh, le bordel. Let's go ! Ouais, non, le jeu est pas moche, hein. Pour un jeu PS2... Je trouve que ça fait vraiment le café, hein. Ah, tu vois, ça les touche, hein. C'est pas un simple rebond, hein. Quand ça rebond, en fait, ça revise l'ennemi. Quand ça rebondit. C'est pas dégueu. Moi, je trouve vraiment que c'est l'arme fumée de Jack 3, celui-là. Non, non, on est même pas sur l'émulateur, hein. Je suis sur PS5, là. Je l'ai acheté sur PS5. Sur le PS Store. Oh. J'ai acheté la trilogie sur le PS Store. C'est ça que je voulais. Oh, la maîtrise du gameplay, tu l'as vu. The World. Et du coup, dans la trilogie du PS Store, il y avait aussi Jack X. Donc, le jeu de bagnole. Estampillé de Jack & Daxter. Il y avait aussi un détecteur. Visiblement, il y a un détecteur. Et il y a l'os qu'on tire aussi sur le PS Store. Je sais pas si... Hein. Oh, putain, le bâtard. Oh, what the fuck? D'où ils sortent ? Oh, non. Ah, non, mais moi, j'ai pas skip Jack 2. Je l'ai fini. C'est juste que les épisodes de la run sont pas encore arrivés. Non, non, on l'a eu. Oh, mais les dégâts visuels sur les mobs, vous avez vu. Quand on le tape, il perd son armure. The world. 時を止まれ. Toki wo tomare. Sale bête niveau difficulté, le 2 dans mes souvenirs. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai été voir un peu la réputation qu'il avait. Après avoir fini le jeu. Bah, il a la réputation d'être d'un jeu difficile. Ça ne m'étonne pas. Je l'ai trouvé plutôt difficile, moi aussi. Et clairement, tu sens qu'il y avait eu des critiques à l'époque. Parce que la difficulté du 3, ils l'ont vraiment revue à la baisse. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de points de vie que dans le 2. Qui sont dispo. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Parce que le 2 avait vraiment parfois des moments... Un peu chaud, quoi. Je souhaite dorénavant voir la même série de Let's Play avec les Ratchet & Clank PS2 et PS3. J'ai l'impression d'être Shenron. Chacun fait son souhait. En plus, moi, je suis beaucoup plus proche de Ratchet que de Jack & Daxter. Vu que moi, j'avais fait une partie du 2. Et surtout, on a fait le reboot sur PS4. Et on a fait le jeu PS5. Alors que Jack, je n'avais jamais testé. Peut-être un jour. On ne sert à rien. On a vu un truc à activer ailleurs. Ouais, non, mais moi, en fait, je pense que je vais d'abord faire Sly Cooper si on parle des séries PlayStation. Attends, mais on s'en fout, non ? Oui, pourquoi je me servirais des plateformes si j'ai ça ? Aucun sens. Et boum ! Sly Cooper, je ne savais pas du tout, mais ça a été fait en fait par les mecs qui ont fait Ghost of Tsushima. Et du coup, les Inphemous aussi. Je ne savais pas. C'était Sucker Punch qui s'en était occupé. Alors voilà, les petits jeux un petit peu de l'époque PS2, Gamecube, tout ça, ça m'est bien. Ça peut faire du bien au milieu de tous ces jeux récents qui sortent. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il est enfermé ce con. Ça ne se prenait pas trop au sérieux, ça fait du bien. Oui, c'est ça. Moi, c'est Astrobot qui m'a redonné envie de me lancer dans ces jeux-là. J'avais toujours voulu faire les Jak and Daxter, par exemple. Mais comme je dis au début de mon épisode 1 de Jak and Daxter 1, le truc qui m'a fait dire, allez, cette fois, il faut vraiment que je me lance, c'est le fait de faire Astrobot et de voir toutes les refs aux séries Sony que je n'avais toujours pas fait et que j'avais toujours voulu faire, dont Jak and Daxter, dont Sly Cooper. Et du coup, bah voilà, let's go.